Bonjour à tous, ici Outfeu. On se retrouve aujourd'hui pour le guide complet du mode Storage Drawers. Ce mode ajoute des Drawers qui stockent un item en grande quantité et peuvent même aussi le compresser automatiquement en bloc. Ce mode est une suite spirituelle des modes qui ajoutaient des barrels, comme Yaba ou Jabba. Je vais commencer par vous présenter les différents types de Drawers qui existent, sachant qu'il y en a trois types, qui sont divisés en deux versions, une version bloc et une version slab. Sachant que la version slab stocke deux fois moins que la version bloc. Dans un premier temps nous avons le 1 par 1 qui va pouvoir stocker 2048 items, soit 32 stacks. Donc on a sa version slab qui elle va stocker que 16 stacks. Ensuite nous avons le 2 par 1 qui lui va pouvoir stocker 16 stacks de 2 items, donc toujours un total de 32. Et nous avons la version slab qui elle va pouvoir stocker 8 stacks par item. Et pour finir il y a la version en 2 par 2, donc il stocke 4 items différents. Et pour chaque item ça va pouvoir stocker 8 stacks. Et donc la version slab va pouvoir stocker seulement 4 stacks de chaque item. Tous ces Drawers sont craftables dans tous les types de bois qui existent en Vanilla, sauf le Mangrove qui n'a pas encore été implémenté. Donc cela vous laisse 8 possibilités différentes en termes de couleurs. Les Drawers sont très simples d'utilisation. Pour mettre un item dedans il vous suffit de choisir en main et de faire clic droit dedans. Sachant qu'à chaque fois que vous faites clic droit ça met tout ce que vous avez dans votre slot sélectionné. Et vous pouvez aussi directement vider votre inventaire dedans avec tous les blocs compatibles en faisant un double clic. Ensuite pour reprendre du Drawer c'est un peu le même principe. Si on fait juste un clic gauche on les prend un par un. Et si on fait un shift clic on les prend stack par stack. Sachant que vous pouvez aussi ouvrir un Drawer en faisant shift plus clic pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Une fois que vous êtes dedans vous ne pouvez pas prendre les items. Mais par contre vous pourrez mettre des upgrades que l'on verra un petit peu plus tard. Ensuite nous avons les trims qui sont un bloc décoratif reprenant la texture des Drawers. Donc pareil celui-ci est craftable dans les 8 types de bois différents. Donc tous sauf le mangrove qui n'a pas encore été implémenté. Nous avons ensuite le Compacting Drawers qui est une version améliorée du Drawers classique. Donc celui-ci contrairement de mal va pouvoir stocker 128 stacks donc 8000 items. Et surtout il a une capacité en plus qui est de pouvoir compresser automatiquement les blocs. Donc si vous voyez quand je retire ce qu'il y a dedans ça va aussi retirer automatiquement ce qu'il y a dans l'autre. Et il va pareil quand je vais remettre dedans il va automatiquement reconvertir. Ce qui lui permet de pouvoir stocker jusqu'à 10 000 stacks d'un item si jamais c'est des nuggets par exemple qui sont compressables deux fois. Ensuite nous avons le Drawer Controller qui va vous permettre d'interagir avec plusieurs Drawers à la fois. Donc par exemple si je prends ce petit setup là où c'est que j'ai mon Drawer au milieu, mon Contrôleur au milieu, Drawer sur les côtés et un petit Hopper en haut. Si je mets dans les Hopper des items le Contrôleur va automatiquement redistribuer autour. Et pareil je peux aussi me servir du Contrôleur pour pouvoir directement ranger mes items dedans. Donc par exemple si je fais clic droit ça met dedans et si je fais double clic ça range tout ce qu'il peut. Et après vous pouvez aussi vous en servir pour retirer des items. Donc si jamais j'active le Hopper en dessous ça va aussi commencer à retirer les items qu'il y a dedans. Ensuite nous avons le Drawer Controller Slave qui agit comme une extension du Contrôleur. Donc pour fonctionner il doit être forcément connecté à un Contrôleur existant. Donc par exemple si là je mets quelque chose dans le Hopper rien ne se passe. Par contre si je connecte via des Drawer jusqu'ici, il va commencer à fonctionner. Et donc là on peut voir qu'il y a des Golden Gods qui se sont rajoutés directement ici. Et que ça commence à se vider. Le Slave vous permet tout simplement d'accéder à un autre endroit de votre Contrôleur. Et après pareil il vous permet donc de la serrer mais aussi de la retirer. Donc pareil si je désactive ça va aussi commencer à vider ce qu'il y a là-bas. Ensuite nous avons les clés qui vont vous permettre de modifier l'affichage des Drawer. Vous avez la Drawer Key qui va vous permettre de bloquer un Drawer. La Quantify Key qui va vous permettre d'afficher ce qu'il y a dans un Drawer. Et la Conceivement Key qui va vous permettre de cacher ce qu'il y a dedans. Donc par exemple si je viens ici et que j'utilise la Quantify Key, ça va afficher le nombre d'items qu'il y a dedans. Donc comme on peut le voir il y en a 64. Et pareil si jamais je modifie on voit le chiffre qui se change en direct. Ensuite nous avons la Drawer Key qui va rajouter un petit icône au-dessus une fois qu'elle est activée. Et ce qu'elle fait c'est tout simplement que le Drawer va se rappeler de l'item qu'il y a dedans. Donc là qu'on peut voir, je ne vais pas l'avoir vidé, on voit toujours qu'il a le Grasse Block. Et enfin nous avons la Conceal Monkey qui elle va tout simplement cacher ce qu'il y a dedans. En affichant une petite icône pour bien montrer qu'on s'est caché. Nous allons maintenant passer aux Upgrades. Donc pour cela il vous faudra crafter des Upgrades Templates. Avec n'importe quel type de Drawer au milieu et 8 sticks. Sachant que celle-là va être utilisée pour crafter toutes les autres Upgrades. On va commencer par la Conversion Upgrade. Qui est une Upgrade qui va convertir les types d'items identiques selon leur hors-dictionnary. Donc si vous avez plusieurs fois le même minerai, ça va le convertir. Sauf que cette Upgrade semble ne plus fonctionner dans les dernières versions. Donc elle est inutile. Ensuite nous avons l'Illumination Upgrade qui se craft 8 par 8. Et qui va vous permettre d'illuminer l'item qui est dans les drawers. Donc celui-là de gauche ne l'a pas l'Upgrade et celui-là de droite là. Donc de jour ce n'est pas très visible. Mais si jamais je mets la nuit, on va avoir beaucoup mieux la différence. Donc comme vous pouvez voir là on ne voit pas très bien. Alors que là on voit très bien l'item. Donc ça fonctionne exactement de la même façon que les Glow Items Frame. Ça va juste s'afficher sans faire de lumière. Après nous avons la Fill Level Upgrade. Qui va ajouter un petit affichage vous permettant de savoir à quel point votre drawer est rempli ou non. Donc comme vous pouvez le voir ça rajoute à chaque fois un petit truc. Qui va pouvoir se vider en temps réel. Et se remplir à chaque fois que vous prenez ou que vous mettez dedans. Ensuite nous avons la Void Upgrade. Qui comme son nom l'indique va supprimer tout le surplus que vous avez dans vos drawers. Quand vous la mettez vous avez un petit icône qui va s'afficher en haut. Ici là par exemple je mets des Blocks d'Iron dedans. Donc ça va passer juste à 92 et supprimer tout ce qu'il y avait en trop. Et pareil si on met dedans avec un Hopper. Ça va juste les supprimer. Donc si j'en prends quelques-uns ça va jusqu'à la Capricité Max. Et après ça va supprimer le reste. Donc c'est une upgrade qui est très utile si vous avez des Farms. Pour éviter le surplus. Et maintenant nous allons passer au Subgrade Redstone. D'abord nous avons la Redstone Upgrade. Ensuite la Min Redstone. Et puis la Max Redstone Upgrade. Ces trois upgrades agissent de manière identique. Si jamais votre drawer n'a qu'un seul slot. Et ont des situations différentes si il y en a plusieurs. Vous avez ici un exemple pour chaque upgrade. Donc la première, la Redstone Upgrade. Va émettre un signal de Redstone selon le contenu total du drawer. Donc là par exemple j'ai les trois quarts de rempli du drawer. Donc j'ai un signal qui va être à trois quarts de puissance. Si jamais j'en retire les diamants. Donc un stack. Ça fait que maintenant il n'est plus qu'à un quart de rempli. Donc pareil ça va émettre seulement quatre de puissance. Sur les 16. Et si jamais je retire tout, il est passé à zéro. Et si jamais vous le remplissez en entier, il va jusqu'au bout. Ensuite nous avons la Min Redstone Upgrade. Celle-là va émettre un signal de Redstone selon le contenu du slot le moins rempli. Donc là par exemple j'ai un signal de moitié parce que j'ai que 32 sur les émeraudes. Donc si jamais je retire les émeraudes, là on passe à zéro parce que le slot le moins rempli est à zéro. Et pareil si jamais je remets les émeraudes mais que je retire les diamants, ça fait la même et ça met à zéro. Car le slot du haut maintenant est vide, ce qui fait que c'est le minimum. Et pour finir donc la Max Redstone Upgrade qui est l'inverse de la mine. Donc celle-là va être selon le slot le plus rempli. Donc là comme vous pouvez voir j'ai le slot des diamants qui est rempli, donc à un stack. Ce qui fait qu'il va jusqu'au bout. Et si jamais je le vide, là ça va aller jusqu'à la moitié, ce que le plus rempli. Et les émeraudes qui sont à la moitié. Et si je retire les émeraudes, là on est à zéro. Donc si je mets juste les diamants par exemple, là ça va retourner à fond. Et maintenant nous allons passer aux upgrades les plus intéressantes, celles qui modifient la capacité de stockage. La première est la Storage Downgrade qui elle va diminuer la capacité maximum de votre drawer à un stack. Comme vous pouvez le voir celui-ci est rempli, alors que normalement de base il est censé faire 128 stacks. Et cette Downgrade se craft avec deux flints. Ensuite nous avons l'Upgrade de tier 1, qui elle se fait avec deux d'Obsidienne et va doubler le stockage. Donc on passe de 128 à 256 stacks. Ensuite il y a la tier 2 qui se fait avec de l'Iron. Et elle va quadrupler le stockage, donc x4, et fait passer à 512 stacks. Ensuite la tier 3 se fait avec de l'Or, et fait un x8, donc 1024 stacks. Ensuite nous avons le tier 4 en diamant, qui fait x16, soit 2048 stacks. Et enfin nous avons la tier 5, qui est fait avec des émeraudes, donc moins cher que celles en diamant. Et qui elle va faire un x32, donc 4096 stacks. En plus de cela, si vous regardez dans les drawers, vous avez plusieurs slots, et vous pouvez mettre la même grade plusieurs fois. Donc je vais vous montrer la capacité que vous pouvez obtenir en mettant plusieurs fois l'Upgrade de tier 5. Donc de base, sans Upgrade, on est à 128 stacks. Quand on en met une, on passe à 4096. Puis il y a 8000 pour 2, 12000 stacks pour 3, 16000 stacks pour 4, 20000 stacks pour 5, 24000 stacks pour 6. Et avec 7 Upgrades, vous pouvez passer à 28000 stacks. Donc pas loin de 2 millions d'items dans le même drawer. Ensuite nous allons voir les deux Upgrades Créatives. Donc il y a la Creative Vending Upgrade, et la Creative Storage Upgrade. La Creative Storage Upgrade est la plus simple des deux. C'est juste une upgrade qui va vous permettre de pouvoir stocker jusqu'à un petit peu plus de 2 milliards d'un item dans un bloc. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai mis 2 millions 6 déjà dedans. Mais ça a même pas commencé à se remplir. Et ensuite la Creative Vending Upgrade est dans le même style, sauf que celle-là va tout simplement vous permettre de prendre à l'infini dans un bloc. Donc je peux prendre à l'infini si jamais ça s'arrêtera. Et pareil, vous pouvez aussi remettre dedans à l'infini si vous voulez. Et maintenant nous allons voir l'add-on Frame Compacting Drawers, qui va vous permettre de choisir la texture que vous voulez mettre sur vos drawers. Cet add-on vous propose une alternative pour chaque bloc qui existe dans le mode de base. Et vous allez avoir 3 types de façons de les faire. Les premiers sont ceux qui se font avec des sticks autour. Et cela va inclure donc le Drawer Controller, le Controller Slave et le Compacting Drawer. Ensuite vous avez les Crafts où vous allez remplacer les planches par des sticks. Et ça, ça va correspondre aux drawers normaux. Et vous avez aussi les Trims où là vous allez inverser les planches et les sticks. Et pour finir donc vous avez les demi-Drawers, donc ceux qui sont faits avec des Slabs. Vous allez remplacer partiellement les Slabs par des sticks. On va commencer par voir comment appliquer une texture sur les Trims. Donc comme vous pouvez le voir, il suffit de mettre votre Trim et en haut à gauche le bloc que vous voulez. Et ça va vous faire un bloc spécial avec une texture spéciale. Sachant que vous pouvez le faire avec tous les blocs et tous les items du jeu. Donc si vous le faites avec un bloc normal, ça ne va rien changer. Mais si vous le faites avec des blocs qui ont une texture particulière sur une face, ça va pouvoir vous faire des résultats intéressants. Et vous pouvez même le faire avec des blocs non complets, voire des items. Et donc pour voir comment ça rentre dans le monde. Donc là vous en avez un qui est normal, donc c'est de la Smooth Stone et il est exactement pareil. Là vous en avez avec un Fourness et là avec un Bookshelf. Donc comme vous pouvez le voir, là vous avez la même texture chaque fois sur tous les côtés. Et donc ici derrière vous avez avec un bloc non complet, voire avec les items. Donc ça peut aussi faire des blocs assez particuliers si vous voulez afficher un item en tant que bloc. Ensuite pour les Drawers, vous avez 4 façons différentes d'appliquer les textures. La première, donc c'est comme pour les trims, c'est juste que vous mettez votre Drawer et en haut à gauche un bloc. Ce qui fait qu'il va prendre entièrement la texture, donc là par exemple c'est de la Smooth Stone. Ensuite la deuxième façon, donc c'est toujours pareil en haut à gauche et un à gauche. Donc celui-là qui est en haut à gauche ça va être tous les côtés et celui qui est à gauche va être juste le devant. Comme vous pouvez le voir, tous les côtés sont en haut ni et le devant est en slime. Ensuite, si vous le mettez encore en haut à gauche mais que cette fois-ci vous en mettez un en haut, vous allez pouvoir choisir les textures de chaque face et la texture des côtés. Donc les arêtes. Pour cet exemple-là, on a de l'Oxidize Copper sur les faces et on a les arêtes qui sont encore en haut ni. Et enfin, vous avez l'exemple avec les 3. Donc celui-là qui est en haut à gauche correspond aux faces, celui-là qui est en haut aux arêtes et celui qui est à gauche à la face 2 qui est devant. Donc cela est faisable avec tous les types de Drawer. Vous avez ici un exemple avec chaque. Donc ici avec les demi-Drawer. Ici un Drawer classique. Là un Compacting Drawer. Ensuite un Controller Slave. Et puis un Controller. Cela conclut ce guide complet sur le mode Storage Drawers. J'espère que cette vidéo vous aura appris de nouvelles choses sur ce mode. Si vous connaissez d'autres informations sur les Drawers que j'aurais oublié, mettez-les en commentaire. Sinon n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux guides complets. Et moi je vous dis à plus.